bonjour les jardiniers j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous faire un tour de ma culture en peau voilà donc je fais pousser plusieurs sortes de légumes ce sont des essais comme ici par exemple j'ai un pied d'aubergine la variété panjab qui a l'air de bien pousser donc j'enlève régulièrement les gourmands voilà donc c'est une première pour moi l'aubergine en peau un pied de gambo on l'appelle aussi molorea donc pas encore de fruits dessus deux pieds de melon de carmampo voilà donc sur un seul pied j'ai eu ce petit fruit donc bientôt on va le manger donc l'unique fruit sur deux pieds la tomate en peau pour la plupart des plants ils ont l'air de bien se conduire en cantonner comme par exemple ce pied de tomate sacha altai donc elle a fait la première grappe et la deuxième et ça monte je pense que c'est une belle réussite de la tomate italienne donc j'ai un je l'ai mis dans un petit pot et je vois qu'elle se conduit très bien et elle a fait de jolies grappes dans ce grand pot souvenez-vous la dernière fois j'avais fait pousser des carottes ce mois d'avril donc tout est parti on a tout mangé et j'ai remplacé par quelques plants de tomates cerises deux plants de cornichons dont les feuilles sont un peu jaunâtres et la production de cornichons et de concombres en général cette année n'est pas très satisfaisante je soupçonne des parasites ou bien des maladies de la pompe de terre qu'on peut récolter tout de suite un plant d'épinards fraises qui se porte bien sauf qu'on m'a demandé pour le goût et donc je n'aime pas trop le goût et pour être franche je ne referai plus sa culture pour les prochaines années une autre variété de tomates américaine banane je pense qu'on l'appelle en france la corne des andes voilà donc c'est un joli plan en conteneur un plan de poivrons verts donc j'ai deux poivrons sur le plan un j'ai l'impression qu'il a manqué d'eau à une certaine période voilà donc on voit qu'il a l'air un peu desséché tomates sibériennes donc les tomates ne sont pas plus grosses que celles qui sont en plate bande des tomates cerises donc les tomates cerises sont très généreuses les la récolte se fait chaque jour ici ce sont des quelques semis de fleurs vivaces que je vais planter à l'automne des ignat là c'est la c'est la variété red peer donc je ne sais pas peut-être qu'il y a un problème quelque part le plan est desséché et pourtant je l'arrose régulièrement donc il y a carence quelque part un bel exemple de récupération voilà un bac de recyclage dont j'ai mis quelques gourmands de tomates sacha altai et voilà elles ont doublé de volume ici aussi un bac de récupération j'ai mis des laitues donc des laitues à couper trois plans de tomates cerises j'ai semé aussi quelques haricots à rame donc on m'a demandé la variété de ces haricots violets donc ça s'appelle triompho violetto voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo quant à moi je vous dis bon jardinage et à bientôt